Aujourd'hui le 18 février 2024 et le premier dimanche de Carême, nous sommes invités à méditer sur le cheminement spirituel de Jésus au désert, où il a été tenté par Satan pendant 40 jours. Ce récit nous enseigne des leçons profondes sur la nature de la tentation, la force de la foi et la proximité constante de Dieu. L'épreuve de Jésus au désert nous rappelle la réalité des luttes intérieures que nous traversons tous, mais elle nous montre aussi la victoire de la foi sur la tentation, ainsi que la présence constante de Dieu même dans nos déserts les plus arides. En effet, le désert est souvent représentatif de l'endroit où l'on se trouve face à soi-même, confronté aux luttes intérieures les plus profondes. C'est là que Jésus a été confronté à Satan, symbolisant les tentations qui nous assaillent dans notre propre vie. La tentation peut prendre de nombreuses formes, mais elle se résume souvent à une invitation à choisir un chemin contraire à celui de Dieu, à céder à nos désirs égoïstes plutôt qu'à la volonté divine. L'Église catholique fait mémoire de Sainte Bernadette, Saint Flavien. Elle fut la messagère de Notre-Dame. Depuis la grotte de Massabial près du Guève des Pyrénées. Bernadette Soubirous était née à Lourdes en 1844. Elle ne savait pas lire et n'avait pas de santé. Elle fut choisie par Dieu parce que petite et pauvre, pour être à 14 ans la confidente de la Vierge Marie. Le 11 février 1858 eut lieu la première des 18 apparitions de Marie. Quand Bernadette ose demander à la dame qui elle est, il lui est répondu en patois bérnais, je suis l'Immaculée Conception. Quatre ans avant, en 1854, le pape Pie IX avait proclamé ce dogme dont Bernadette N. avait jamais entendu parler. Placée sous les feux de l'actualité, dans une foule croissante où se trouvaient beaucoup de sceptiques, Bernadette n'avait de regard que pour la Belle-Dame, reflet de la gloire de Dieu. La Vierge Marie, par des paroles simples et fortes, comme au noce de Cana, se fait l'écho de l'Évangile, pénitence, conversion du cœur et prière pour le salut des pécheurs. Bernadette de Lourdes et de Nevers Aussi admirable que les apparitions dont elle est gratifiée à Lourdes, est l'enfouissement de Bernadette, très loin des Pyrénées, à Nevers. Elle est entrée au noviciat des Sœurs de la Charité. Elle ne reviendra plus jamais à Lourdes. Pendant treize années où elle est humiliée et incomprise, elle murmura sans cesse « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvre pécheresse ». Le 16 avril 1879, elle rejoint celle qui lui avait promis le bonheur dans le ciel. Bernadette est un nom d'origine germanique qui signifie « ours berne » et « dure harde ». Relions la contemplation mariale de Bernadette à celle du peintre Fra Angélico, Jean de Fiesole, dont la famille dominicaine se souvient en ce jour. Saint patron des artistes chrétiens, il entra dans la vision de Dieu dont la gloire illumine toutes ses œuvres le 18 février 1455, au couvent Saint-Marc de Florence. Saint Flavien, patriarche de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, il prend part au concile convoqué à Éphèse en 449 par l'empereur Théodose II pour combattre l'hérésie de Tichet. Problème crucial Ce dernier voulait imposer au sujet du Christ, le monophysisme, négation de sa nature humaine pour n'admettre en lui que la nature divine. L'évêque Flavien fut le champion de la foi au Christ, vrai Dieu et vrai âme, par suite, de la croyance en Marie-Mère de Dieu, en grec Théotoco. Attaqué par des soldats et des moines partisans de Tichet, Flavien sera jeté en prison, chassé de son évêché. Il meurt peu après en exil, au sud de la Turquie, en Lydie. Sainte Bernadette, Saint Flavien, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée. Proclamer l'évangile de Dieu, il disait. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous. Et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada